bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer le tempérage du chocolat puisque je vais réaliser des petits chocolats pour pack donc je vais faire avec du chocolat noir du chocolat au lait et du chocolat blanc donc moi j'utilise des pistoles mais vous pouvez aussi utiliser des tablettes de chocolat bien sûr et dans ces cas là faudra mixer moi les pistoles je vais pas les mixer d'accord donc ça c'est une recette que j'ai mis dans mes créations alors commencer à cuisiner donc là vu que je vais pas mixer mon chocolat donc là on peut mettre de 200 à 400 grammes suivant une tablette où là j'ai 400 grammes de chocolat donc là je vais mettre pour 400 grammes de chocolat 250 grammes dans le bol donc je vais peser je vais mettre 250 grammes sur mes quatre grammes alors là je ne mixe pas les pistoles vous ne le mixez pas d'accord donc là je fais suivant et là je vais faire chauffer alors sans le gobelet doseur je retire le gobelet doseur donc je vais faire chauffer 5 minutes à 50 vitesses 2 donc le chocolat noir c'est 50 degrés et le chocolat blanc et au lait c'est 45 degrés d'accord donc là j'appuie sur mes cinq minutes et c'est parti alors le thermomix on appelle donc là je vais faire suivant donc là on va raconter les parois pour faire descendre les pistoles au goût de chocolat voyez il reste des petites pistoles qui s'étaient remontées donc vous faites tout redescendre et là on va refaire deux minutes à 50 vitesses 2 c'est parti alors en attendant je vous montre ce que je vais utiliser en fait je vais faire des petites fritures donc j'ai ce monde là qui est génial bon là c'est des petits poissons des petites crevettes des petites tortues et j'ai ces moules là donc il faut faire mes oeufs de pâques voilà mais il y en a différentes tailles plus ou moins mou d'ailleurs mou ça sera peut-être même plus facile voilà d'accord donc là on fait suivant là il a fait fondre le chocolat donc là on va rajouter les 150 g de chocolat restant donc je vais les repeser normalement si j'avais 400 g il doit me rester 150 g parfait donc bien au bord pas sur les couteaux pour éviter qu'il reste qu'il reste des pistoles et donc là on va refermer et on va mélanger 5 minutes vitesse 2 mais sans température à ce coup ci donc là il a terminé donc là c'est pareil voilà si vous voyez des pistoles c'est de les refaire descendre pour qu'elles fondent hop et là je vais repartir pour deux minutes à toujours sans température donc deux minutes vitesse 2 hop c'est reparti donc en fait c'est simple c'est 5 minutes 50 vitesse 2 2 minutes 50 vitesse 2 5 minutes vitesse 2 2 minutes vitesse 2 voilà alors c'est une fois avec la température et une fois sans la température en fait c'est pour la faire baisser d'accord et puis là du coup vous allez quand vous allez avoir un chocolat vraiment brillant alors là mon thermomix a presque terminé donc là j'ai préparé mes moules je vais commencer donc par les oeufs alors il y a mon chocolat et je vais commencer par mes oeufs alors je vais faire couler donc le chocolat dans ma carapace d'oeufs donc là je vais bien le mouler partout en fait et après je vais retirer l'excédent alors je remets pas dans mon chocolat qui est déjà fondu je vais mettre l'excédent que je referai chauffer après s'il le faut voilà je vais bien partout et après je retourne et je vais faire pareil donc avec toutes mes coques d'accord alors je vais faire pareil avec tout ça d'accord pendant qu'il est encore tiède le chocolat j'égalise avec avec mon doigt voilà que ce soit bien uniforme partout j'ai rechauffé un petit peu mon chocolat je vais remettre une petite couche en fait ce soit bien donc comme autre chocolat je vais y aller avec mon doigt pour bien que ce soit réparti dans une belle couche votre oeuf se casse pas vous allez le démouler voilà moi je mets deux couches voilà et je m'aide avec mon doigt en fait pour voir s'il y en a bien partout et je vais faire ça pour tous les yeux on va faire les petites fraîchures donc j'ai fait chauffer mon chocolat qui me restait donc là en fait il faut remplir et je vais faire ça pour faire ça pour faire ça et je vais faire ça pour Alors, je vais mettre avec la spatule, il faut bien remplir toutes les petites fritures. Avec ses dents, vous allez le mettre dans les trous, alors après on va le tapoter pour éviter qu'il y ait des bulles, des bulles qui se forment sur vos petites fritures. Ça a l'air d'être correct. Alors maintenant, je vais prendre mon plat et je vais le tapoter pour bien éviter les bulles. Et après, je vais retirer l'excédent de chocolat. Du coup, ça me permet de voir partout si tout est rempli. Du coup, là, je vois qu'il n'est pas trop rempli. Et je vais le tapoter. Donc voilà, je vais les réserver au frais avant de les démouler. Je vais démouler mes petits œufs. Donc là, je vais bien racler pour retirer l'excédent pour qu'ils puissent se démouler facilement. Donc voilà, je craque bien tout autour. Alors, est-ce que tu vas venir ? Hop, vous voyez, ils sont super, vous voyez comme ils sont brillants, magnifiques. Voilà, donc je vais faire tout ça avec mes deux autres œufs. Alors, je vais démouler la friture. Donc, vous prenez le pain comme ça, vous le retournez et normalement, hop. Vous voyez, ça les fait descendre comme ça. Donc, ils sont bien brillants, eux aussi. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple. Et un dernier, je fais un peu de bruit, excusez-moi. Voilà, donc voilà, mes petites fritures. Vous voyez comment elles sont bien brillantes, bien brillantes, hein. Voilà, donc ça, c'est au chocolat noir. Donc, je vais faire les mêmes en chocolat au lait et en chocolat blanc. Et là, je vais vous montrer comment je décore, donc, mes petits œufs. Hop, ça, c'est fait. Vous voyez, c'est super. Vous voyez, ça n'a rien à faire, hein. Je vais vous montrer comment je colle mes œufs. Alors, avant, voilà, je vais dans mes coques, dans une demi-coque, je vais aller mettre un petit mélange, voilà, pour faire des petits œufs. Le garni, voilà. Ensuite, j'ai fait chauffer une poêle, ou j'avais déjà fait, hein. Et donc là, je vais prendre ma deuxième coque et je vais venir la chauffer, chauffer mon chocolat. Hop, hop. Vous voyez, je vois, quand ça fond, hop, je la frappe. Et tout de suite, je viens le coller. Voilà. D'accord ? Donc, ça, c'est la petite astuce pour coller vos deux œufs. Voilà. Donc là, je vais le réserver un petit peu au frais. Alors, là, je vais vous montrer comment je les emballe. Donc, j'ai trouvé, bon, des petits sacs, hein. J'ai trouvé des genoux, je n'ai pas trouvé de jaune. Par contre, j'ai trouvé des petits filets jaunes en tulle. Alors, là, pour m'aider, en fait, je le mets sur un verre aussi. C'est plus facile. Alors là, j'avais fait le nœud. D'accord ? Je vais vous montrer comment l'emballer. Et celui-là, donc, je l'ai commencé, je l'ai mis dans un verre. Donc, je mets bien le turban autour de la soudure. Donc là, je fais un premier nœud. Je fais un deuxième nœud pour bien qu'ils tiennent. Hop. Et là, je vais venir faire, donc, mon petit nœud. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, le verre, ça vous aide bien à le tenir. Regardez, ce n'est pas joli, ça ? Ce sont beaux, hein. Et après, alors, pour l'emballer, donc, je prends ma petite tulle. Je vais le mettre dedans. Et je vais m'aider avec mon sac pour le mettre dedans. Et voilà le résultat. Là, je vous ai emballé. Voilà. Donc, ça, c'est super sympa de faire ces petits chocolats maison. Donc là, en plus, ils sont garnis, hein, avec des bonnes choses. De faire vos petites fritures. Vous pouvez faire aussi, ben, des petites sacs avec un mélange de fritures de chocolat noir, de chocolat au lait, de chocolat blanc. Voilà. Vraiment, je vous invite vraiment à faire vos chocolats parce que c'est vraiment simple tempérage. Les chocolats sont magnifiques. Vous savez ce que vous avez mis comme chocolat aussi. Et puis, ça vous revient beaucoup moins cher. Je vous parle même pas d'économie, d'accord ? Eh bien, écoutez, je vais faire des petites photos de tout ça. Et j'espère que je vous ai en donné envie de réaliser vos chocolats. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...